à quand le prochain bull run ? c'est une question qui revient ces derniers temps-ci parce que le bitcoin atteint les 66 000 $ là présentement et il y a certaines personnes qui sont en train de partir refouiller leur portefeuille qui ont été endormis qui étaient dans un sommeil profond et ils sont en train de le réveiller pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut se dégager et quand ils arrivent sur la plateforme sur le site sur la plateforme d'Avis Kondjo et Avis Kondjo dit on est en bull run depuis 2022 ces personnes sont un peu surprises parce que pour eux leur portefeuille n'a pas encore été n'a pas encore performé et comment Avis Kondjo dit qu'on est en bull run depuis 2022 ça n'a pas de sens en fait parce qu'on voit un bon nombre de crypto monnaies on n'a pas performé on est encore dans les tout bas là plusieurs plusieurs projets plusieurs crypto monnaies sont encore au tout fond là on est encore en bas et comment Avis Kondjo peut dire qu'on est déjà en bull run est-ce que ça a un sens est-ce qu'il connaît même de quoi il parle est-ce que c'est même quelqu'un qui a même la connaissance dont on pensait qu'il avait en fait c'est un peu bizarre et donc dans cette vidéo on va en parler bien évidemment il y a quelqu'un qui faut en fait moi je ne suis pas là pour conseiller qui que ce soit mais il faut faire très attention des personnes que vous suivez des commentaires que vous lisez il y a des personnes qui viennent en commentaire qui disent que on ne peut pas avoir le bull run avant le halving donc pour ces personnes qui ont pris quelques cours de trading par ici quelqu'un a pris deux cours de trading il va se dire espère en réalité dans les crypto monnaies et quand il dit à quelqu'un que le bull run a commencé depuis 2022 et qu'on a eu le halving en 2024 il dit mais ça n'a pas de sens on ne peut pas avoir le bull run avant le halving ça c'est ça c'est de la connerie qu'on va observer dans les commentaires et les gens ne sont pas parfois logique parce qu'est ce que c'est que le bull run on va aller dans la définition simple de ce que c'est qu'un bull run un bull run est simplement une période pendant laquelle on a une prise de valeur des crypto monnaies pendant une certaine période donc une période pendant laquelle on a une prise de valeur de la crypto monnaie est appelée une bull run c'est indépendamment des événements qui peuvent arriver on n'a jamais corrélé le fait du bull run à un halving on n'a jamais corrélé le fait du bull run au fait qu'il ya une institution qui va adopter on n'a jamais corrélé le bull run au fait que black rock va acheter et ainsi de suite non dès qu'il ya prise de valeur d'un asset on peut également dit qu'on est dans le bull run maintenant quels sont les éléments qui entrent en jeu pour la prise de valeur ça c'est une autre chose ok donc vous n'allez pas me dire que si avant le si avant le halving le bitcoin qui de 30 000 $ à 60 000 $ parce qu'on n'a pas eu le halving vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas dit qu'on n'est pas en bull run ça n'a pas de sens en fait donc il faut être parfois logique raisonner et non pas être émotionnel et raconter les perroquets qu'on entend par ci par là parce qu'il faut effectivement être logique et quand on regarde une courbe comme celle ci il ya une erreur et c'est le b à bas du trading qu'on arrive sur une courbe la première chose qu'on met en évidence c'est le time frame le time frame c'est la période pendant laquelle on va observer notre courbe son objet notre courbe sur une heure ça veut dire qu'une bougie ici représente une heure ok et donc quelqu'un qui fait l'analyse sur une heure il ne peut pas conclure qu'on est dans un bull run il a dit non mais quand même ça c'est pas quand même un bull run ça ok mais on dit le bourron sur une longue période et tu ne peux donc pas faire une analyse sur une longue période avec un time frame qui est court en fait ça n'a pas de sens donc pour faire une analyse sur une longue période tu dois changer ton time frame tu dois changer la période d'une bougie pour avoir une période beaucoup plus longue pour avoir une période beaucoup plus longue et c'est là où on peut arriver à tirer un certain nombre de conclusions je vais mettre ma courbe maintenant sur une journée si je mets ma courbe sur une journée on voit là par exemple en 2023 on a une succession de prises de valeur mais là c'est pas toujours intéressant parce que je veux une période beaucoup plus longue et alors et alors je vais mettre ma courbe en semaine et quand je mets ma courbe en semaine quand je mets ma courbe ici en semaine qu'est ce qu'on va observer on va observer que on a perdu je vais aller sur une courbe beaucoup plus grande par exemple ici sur coinex je prends la courbe du bitcoin et je mets en une journée donc là si je mets en disons en trois jours par exemple là ok donc si je mets ma courbe ici en trois jours qu'est ce qu'on va observer je zoom un peu qu'est ce qu'on va observer on va observer que ici autour de 2022 septembre 2022 quand on a touché le fonds de novembre 2022 on a connu une succession de prises de valeur donc depuis cette période là le bitcoin n'est pas n'a pas connu de l'eau à l'eau qui était inférieure au l'eau précédent donc ici voici le plus bas vous voyez que le plus bas ici est supérieur à ce plus bas le plus bas ici est presque égal le plus bas ici est presque supérieur à l'autre le plus bas ici est supérieur le plus bas qui sont un peu plus élevé et si on essaie même de tracer simplement ici un petit support ici quelque part là on va voir qu'on est dans une période haussière et si on retourne dans une autre définition ici on va se rendre compte que depuis 2022 on est dans une période considérable de prise de valeur et pour ceux qui se demandent la plateforme sur laquelle je suis je suis sur coinex coinex c'est un exchange qui est un peu petit pour le moment mais il est en train de grandir vous voyez que le token depuis cette année a pris une performance de x3 alors que plusieurs projets pendant cette période ici pendant cette année-ci ont perdu en valeur ça c'est un token qui vous aurait permis de faire x3 quand même donc c'est ça la force des petits projets ils sont encore petits ils sont en train de grandir ils sont en train de construire leur propre blockchain et ils ont un token de gouvernance un token qui va servir des transactions par ci par là si vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez prêter attention avec plein de petits projets qui sont listés ici c'est intéressant et je mets donc ça dans votre radar le lien pour rejoindre est en description de cette vidéo si tu n'es pas encore dans le groupe des pépites le lien aussi pour nous rejoindre est encore ouvert c'est encore disponible le lien est aussi en description de cette vidéo vient on sera ensemble pour passer cette période de clôture du bourron parce que moi j'appelle ça la clôture du bourron c'est pas forcément le bourron maintenant c'est la clôture du bourron parce que le bourron a commencé depuis c'est pas parce que votre crypto monnaie n'a pas encore performé que vous allez dire qu'on n'est pas en bourron non le bourron ne dépend pas de votre crypto monnaie le bourron ne dépend pas de ce que vous avez dans votre portefeuille c'est un mouvement de façon générale et dans ce mouvement là ça commence par le bitcoin généralement et qu'on regarde ici le bitcoin a performé on est quitté de presque 20 20 mille dollars ici on était autour de 20 mille dollars à 65 mille dollars donc ça fait d'une performance de plus de x3 donc x3 depuis le plus bas ça veut dire que on est sur une période haussière et là présentement on est dans une zone de on est dans une zone de consolidation le marché en train de se consolider depuis quelques semaines bien évidemment on a on a on a en train de monter descendre monter descendre et on va probablement utiliser un moment donné pour sortir et dans ce moment donné on va sortir c'est là où c'est un personnes vont dire que on est dans le bourron c'est là où certaines personnes vont dire ah le bourron a commencé alors que le bourron a commencé depuis le bourron a commencé depuis un bon moment quelqu'un qui a acheté le bitcoin là à 38 mille dollars a déjà fait x2 il ya certains crypto monnaies qui ont déjà fait des performances de x10 et oui il ya des crypto monnaies qui ont fait des performances de x10 on a déjà parlé majoritairement sur nos différents canaux les crypto monnaies comme rio les crypto monnaies comme du secteur de léaï de l'intelligence artificielle dirai ou accède de dpi il ya plusieurs crypto monnaies dans ces différents secteurs là qui ont eu des performances de malades et on a quand même partagé certains dans nos différents canaux privés aussi donc si tu n'es pas encore dans le canal privé je t'invite à nous rejoindre sur regard de cette courbe ici effectivement on peut conclure que nous sommes dans un bourron comment se préparer pour le bourron comment anticiper comment se positionner comment se comporter pendant avant et après le bourron ça ce sont des formations que nous nous avons nous avons donné sur nos différents canaux sur nos différents pas sur le site formation pour l'invite congé point com il ya encore la formation disponible là pour te permettre de te préparer pour le bourron donc je faisais cette vidéo pour te permettre de comprendre que ce n'est pas maintenant que tu vas te dire que tu ajustes ton portefeuille tu adaptes ton portefeuille il est déjà un moment donné il est déjà le moment donné de commencer de savourer certaines prises de valeur c'est maintenant qu'on commence à savourer c'est maintenant qu'on commence à se demander quand est ce qu'on sort c'est pas maintenant qu'on se demande quand est ce qu'on entre c'est maintenant qu'on se demande quand est ce qu'on sort quand le marché est déjà en train d'atteindre les sommets quand le marché déjà atteint en train d'atteindre les pics c'est là où on se demande comment on sort et non pas quand on entre parce que ce qu'on observe pendant les pays de bourron vous allez voir effectivement les mots comme faux mots parce que plusieurs personnes vont venir quand le marché est déjà en train de décoller quand le bourron est déjà à son pic et que les crypto m'ont déjà bien performé c'est là où plusieurs personnes vont entendre parler parce qu'il y aura la publicité les gens qui ont fait des profits vont commencer à sortir les bénéfices et c'est là où vont commencer à partager partout acheter les voitures par ci par là et c'est là où d'autres personnes vont venir entrer ils vont venir dire ah en fait moi aussi je peux faire ça pourtant il fallait se préparer avant le bourron c'est pas au sommet c'est pas qu'on est au sommet que c'est le bourron dessus désolé avec ceux qui se disent que on n'est pas encore bourron le bourron a déjà commencé et qu'on sera au sommet les gens vont plutôt prendre les bénéfices et ce n'est pas là qu'on sera en bourron on sera en fin de bourron et non en début on sera en fin parce que le début du bourron il a commencé depuis depuis 2022 qu'on atteint le plus bas et qu'on a commencé à voir des semaines successives et consécutives de prise de valeur c'était là le début du boule rond et on vous a prévenu sur la page on vous a dit sur nos différents canaux facebook allez regarder la pause vous allez dire que non c'est maintenant que tu dis aux gens parce qu'on est déjà en bourron c'est là où tu dis aux gens on vous a dit ça depuis ne venez pas vous dit que ne venez pas vous plaindre en train de dire que elle vise non non il dit c'est mal les choses quand le marché déjà bon même quand le marché était mauvais on était là même quand le marché était dans ses plus bas on était là allez sur la page facebook vous allez voir tellement de postes allez depuis 2022 vous allez voir tellement de postes où on vous donnez même des crypto monnaie qui était dans le plus bas et que vous pourriez mettre dans vos différents portefeuilles si c'est faux montre moins parce qu'ils demandent qu'ils demandent ce que j'ai dit et si c'est vrai like partage et pleinement d'autres personnes de nous découvrir c'était lvis conjo à d'autres vidéos sur la chaîne pour toi bien ciao